Bonjour, vous écoutez Dans quel étagère ? Le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconsan, journaliste, et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous, parce que ça craint pour la planète. On y va ? Et moi j'ai envie d'en mettre. Basculez ! C'est le titre du livre de Tanguy Descamps que je vous invite à écouter aujourd'hui. Basculez, ça fait peur. Ça arrive lorsqu'on perd l'équilibre. Or ça y est, l'équilibre est rompu. Sur les 9 limites planétaires définies par les scientifiques, nous en avons franchi 6. Le changement climatique, dépassé. Les pertes de biodiversité, dépassé. La déplétion de la couche d'ozone, dépassé. Le cycle de l'eau douce, dépassé en 2022. L'usage des sols, dépassé. Les pollutions chimiques, dépassé en 2022. Les aérosols atmosphériques, pas encore. L'acidification des océans, c'est pour bientôt. Les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, à suivre. J'essaie de participer autant que possible à ce mouvement qui est collectif et qui nous dépasse. Comme dirait Jean-Marc Jancovici, la question n'est pas de savoir si le système doit changer. La question est de savoir si l'on souhaite qu'il change avec nous, par volonté, ou sans nous, par contrainte. Traduction, ce n'est pas comme si on pouvait l'éviter. C'est simplement un fait à anticiper ou à prendre en pleine face. Parce que la rupture de l'équilibre s'est déjà fait. Alors, il y a des jeunes qui réagissent. Tanguy Descamps vient nous parler de basculons dans un monde vivable aux éditions Actes Sud. Ce livre est sorti peu de temps avant d'être attrapé par une autre actualité. Celle de la prise de parole des étudiants d'agro-paritech, suivie par d'autres grandes écoles lors de leur remise de diplômes. On les appelle les bifurqueurs. Ils appellent à la bascule. Bonjour Tanguy. Bonjour Isabelle. Qui es-tu ? Je m'appelle Tanguy, j'ai 25 ans. J'ai grandi entre la Normandie et la Rochelle. Et puis j'ai ensuite fait des études à Sciences Po Bordeaux et à l'université de Stuttgart en sociologie. Ça fait 4 ans que j'ai terminé mes études et je me considère aujourd'hui comme un citoyen engagé pour un monde vivable. J'ai demandé à Tanguy de choisir 3 mots parmi les 6 que je lui proposais et de me les définir. Les voici. Les mots qu'il faut. Transition ou bascule ? Quelle différence ? Alors, ce sont tous les deux des processus de transformation. La transition, c'est un processus qui est plus lent que celui de la bascule et qui se passe à deux niveaux. Au niveau du monde et au niveau individuel ou au niveau d'une société plus petite. Aujourd'hui, on est mis face à une exigence de bascule par les flux physiques et biologiques qui nous obligent à changer nos modes de vie. Et on est être humain plus habilité à transitionner qu'à basculer. Mais donc, il va falloir qu'on réussisse à combiner ces deux exigences. Basculer aujourd'hui, pour résumer, c'est être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. À savoir comment est-ce qu'on fait face au changement climatique, à l'extinction du vivant et à la réréfaction des ressources. Ça veut dire changer de vie ? Ça veut dire changer nos modes de vie, savoir qu'on a un gâteau qui va réduire et qu'il va falloir mieux le répartir. Et qu'on sauve en quelque sorte notre humanité et qu'on garde de la dignité. La dissonance cognitive, c'est le paradoxe qu'il y a entre ce que je fais et ce que je pense. C'est quelque chose qu'on peut ressentir à plusieurs reprises dans sa vie, qui ne sont d'ailleurs pas toujours liés à la question écologique, mais qui peuvent être liés à la question du sens de la vie. Parfois, on fait des choses qu'on ne pense pas ou qu'on estime ne pas faire sens. Et donc c'est ça pour moi la dissonance cognitive, quelque chose qui est ressenti aujourd'hui par pas mal de personnes dans leur travail par exemple, dans leur vie de tous les jours. Définis-moi la radicalité. Alors la radicalité, moi ça m'intéresse de définir ce mot parce que je trouve qu'il est souvent confondu avec le mot extrême. Pour moi ce n'est pas ça la radicalité. La radicalité c'est la capacité à revenir aux racines des choses, à interroger les causes et non les conséquences, et essayer d'avoir un impact sur les causes plutôt que sur les conséquences. La confusion entre radicalité et extrême n'est pas le fruit du hasard. Je pense que c'est pour fabriquer un épouvantail, et d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas, dans la mesure où dans le paysage politique français, on a par exemple eu un parti radical de gauche qui était considéré comme de centre-gauche. Donc quel est le sens de ce mot radical au centre-gauche alors qu'on estime aujourd'hui qu'il est à l'extrême-gauche ? Donc voilà, il y a une manière d'utiliser ce mot qui est complètement biaisé aujourd'hui. Et donc pour moi aujourd'hui, quand on parle de radicalité, on parle d'ambition et on parle d'action à la hauteur des enjeux. Tanguy, Maxime Olivier et toi avez écrit près de 300 pages. Vous avez rassemblé les témoignages d'une trentaine de jeunes. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est construit ce projet pour toi ? Alors ce projet, il est forcément lié en partie à mon histoire. Moi, à la fin de mes études, j'ai vécu une forme de bascule écologique en lisant un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares » de Guillaume Pitron. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies. J'ai passé une année, c'était l'année 2018 qui nous a beaucoup marqués, certains d'entre nous, avec le début des grèves pour le climat, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, la démission de Nicolas Hulot. Et puis un été qui avait été aussi très chaud avec beaucoup de catastrophes. Il y avait une jeunesse qui commençait à s'agiter un petit peu partout en Europe. Et moi, au moment de trouver un premier emploi, j'étais complètement perdu, je me sentais seul et je ne savais pas comment agir. À ce moment-là, j'ai intégré une association qui s'appelle « La Bascule » en 2019. Et ça a été l'occasion pour moi de sortir de ma solitude, de rentrer dans un collectif et de me rendre compte qu'il y avait plein d'autres jeunes qui traversaient les mêmes doutes, les mêmes questionnements que moi et qui avaient la même ferveur, la même envie d'agir, dans le bon sens. J'ai rencontré à ce moment-là Maxime Olivier et on s'est dit « En fait, il faut qu'on raconte ces histoires. » Parce que nous, êtres humains, on est guidés par les histoires qu'on nous raconte. Et donc là, en fait, il faut montrer ces histoires pour tout simplement participer à la bataille culturelle qui préfigure souvent la bataille politique, donner confiance et donner de la légitimité à d'autres jeunes et moins jeunes qui s'entiraient, qui ne sont pas prêts à s'engager. Et puis on voulait aussi introduire un débat, plutôt une discussion intergénérationnelle pour ne pas renforcer la fracture qu'on peut voir au niveau médiatique entre d'un côté la génération climat et de l'autre côté les boomers qui n'auraient rien compris. On voulait montrer que même s'il y a une part de vérité là-dedans, c'est bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, nous, on représente une partie de la jeunesse et pas du tout toute la jeunesse. Et donc on a voulu créer ce dialogue intergénérationnel pour dire que face à l'urgence de la situation, la chose la plus raisonnable, la plus stratégique et la plus joyeuse, c'était de faire les choses ensemble à la hauteur des enjeux plutôt que de s'opposer. Tanguy, veux-tu bien me commenter cette phrase ? L'utopie a changé de camp. Est aujourd'hui utopiste, celui qui croit que tout peut continuer comme avant ? Qui a dit ça ? C'est Pablo Servigne et Raphaël Stevens, je crois. C'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, ça me fait penser tout de suite à ce que dit Bruno Latour quand il explique qu'aujourd'hui, l'objectif principal de l'économie, c'est la productivité et ce n'est pas le maintien des conditions d'habitabilité de la planète. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que soit posé en priorité le maintien des conditions d'habitabilité de la planète et pas la question de la productivité et de la profitabilité de nos activités. Et donc pour moi, c'est ça. Là, l'utopie a changé de camp. Aujourd'hui, l'utopie, c'est de dire qu'on peut continuer à surconsommer et surproduire comme avant en niant les lois physiques et biologiques qui régissent nos modes de vie. Est-ce que nous ne serions pas face à une révolution bourgeoise ? Alors, on a clairement des témoignages qui sont marqués sociologiquement avec des personnes qui viennent des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures en majorité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est la grande majorité. Il y a à peu près la moitié des personnes qui ont fait école d'ingénieur ou école de commerce, une petite dizaine qui a fait Sciences Po ou des études de droit. Je pense que c'est aussi représentatif d'une partie de la génération climat, des personnes qui ont fait les grèves pour le climat. Et en fait, c'est des personnes qui ont des privilèges et se rendent compte qu'ils ont ces privilèges et se sentent responsables d'agir. Aujourd'hui, on sait que ce sont les personnes les plus riches, les plus aisées qui contribuent le plus à avoir un impact négatif écologiquement. Et donc, à travers ce livre, on veut aussi montrer qu'une partie de ces « élites annoncées » décide de bifurquer, de basculer, de remettre en cause le parcours auquel elles étaient destinées. Comment faire pour séduire les autres ? Les amener à la conscience ? Alors en fait, aujourd'hui, moi j'estime qu'il y a une bonne partie de la jeunesse qui est précaire, qui a un impact écologique faible et qui est en fait écologiste, sans le dire. En fait, il y a des personnes qui ont basculé depuis longtemps dans la précarité. Nous, on vit une forme de bascule confortable aujourd'hui. On a la chance, souvent, d'être accompagnés, d'avoir un background peut-être culturel et financier au cas où ça ne marche pas pour nous. Et en fait, c'est nous qui avons la responsabilité aujourd'hui de ne pas aller prendre les postes de cadre dans des grandes entreprises polluantes, ou qui avons la responsabilité de faire évoluer drastiquement ces entreprises de l'intérieur, parce que c'est nous qui sommes destinés à avoir ces postes-là. Et donc en fait, on a vraiment une responsabilité qui est plus forte. Et notre vision de l'écologie, c'est la responsabilité pour nous et le maintien des besoins essentiels pour toute la population, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc on a lié écologie et justice sociale. Cette précarité n'est pas choisie, mais peut-on imaginer de construire une réflexion politique qui la fasse évoluer vers une position déterminée et en conscience ? L'écologie nous offre cette opportunité de nous rassembler sur l'essentiel. Pouvoir manger à sa faim et de manière saine, pouvoir boire, pouvoir se loger, se déplacer un minimum, avoir accès à un peu de culture, et puis avoir accès aussi à un minimum de convivialité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acquis en France pour tout le monde. Il y a 8 à 9 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire aujourd'hui en France. Donc voilà, le projet écologiste, il n'est pas mis en place encore, et je pense qu'il y a des forces politiques aujourd'hui qui sont à même d'aller chercher ces personnes en leur parlant de besoins essentiels, parce que c'est ça le projet écologiste. C'est un projet de respect du vivant, mais aussi du respect de la dignité humaine. Crois-tu que ce soit possible de faire rêver en parlant seulement de dignité et de sobriété ? Moi, je pense profondément que la sobriété est un idéal qui peut nous amener à plus de bonheur et plus de joie. Aujourd'hui, on est conduit, on est attiré par des idéaux qui viennent faire plaisir à nos pulsions et à nos désirs parfois irrationnels, qui sont une force de fausse joie. C'est-à-dire qu'on va se réfugier dans une consommation compulsive. Je pense que le moins de bien matériel n'est pas forcément moins de bonheur et moins de joie. Au contraire, c'est retrouver de l'intensité dans les longues discussions qu'on peut avoir avec des amis ou des proches, des choses qu'on perd aujourd'hui dans le mode de vie frénétique qu'on a. Enfin, en fait, il y a plein de manières d'être au monde qui sont sobres et qui nous rendent profondément heureux. Et je dis profondément heureux, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre société nous rend plutôt superficiellement heureux, voire même pas heureux. Comment on fait pour ceux pour qui l'horizon du bonheur est une paire de baskets ? C'est une bonne question. Pour moi, il faut essayer d'aller chercher chacun sur ses passions et ses compétences et l'interroger en lui disant « Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la vie ? » Et au-delà de cette paire de baskets que tu vas acheter, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait moyen de ne pas en acheter 10, mais de s'arrêter à une ou deux paires et puis d'essayer d'aller chercher le bonheur autre part ? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut essayer de libérer du temps, ce qui est compliqué aujourd'hui dans nos sociétés, libérer du temps pour s'interroger sur le sens de la vie et aussi pour se permettre des expériences. Après, pour moi, ça s'inscrit tout ça dans un projet politique qui permet de libérer du temps, d'accompagner financièrement et de donner cette opportunité à tout le monde. Tanguy, parle-moi du fil rouge de ton livre. Les différents témoignages des jeunes et des moins jeunes, qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui fait point commun ? Moi, j'ai essayé de définir ce que c'était que la bascule, la prise de conscience de « waouh, ça me retourne le cerveau ». Qu'est-ce que c'est, en fait ? Alors, c'est forcément personnel, en partie, mais moi, et ce que je retrouve dans les témoignages, c'est cette conscience que il n'y a pas de croissance économique infinie au sens du PIB dans un monde de ressources finies. Ça, c'est juste impossible. Il y a aussi une conscience que la surconsommation, la surexploitation du monde contribue à la destruction du vivant, donc à notre destruction, ou en tout cas à notre mise en péril bien sérieuse. Voilà, moi, ce que je retrouve dans presque tous les témoignages, et après, dans la plupart des témoignages, il y a également cette sensibilité au vivant qui se dessine, et cette envie de renouer avec le vivant. Tous ces témoignages contiennent à la fois une forme de dépression et une exceptionnelle vitalité. Oui. Oui, et moi, je la ressens également très fort, personnellement. Je ne sais pas si on peut vivre l'un sans l'autre. J'ai l'impression que la ferveur de notre engagement, elle est indissociable de la lucidité qu'on a sur la gravité de la situation. Et ça rejoint un petit peu la courbe du deuil qu'on connaît, ou la courbe qui avait été présentée par Pablo Servigne. C'est... Voilà, en fait, quand on prend conscience, on va toucher très bas sur... Ça vient re-questionner, en fait, notre finitude en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce, potentiellement. Et donc après, quand on retrouve la joie de l'engagement et qu'on a l'impression de contribuer à une époque qui est quand même assez historique, eh bien bien sûr que ça crée des moments de joie très très forts. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de cette galaxie ? Enfin, c'est quand même assez magique et vertigineux. Et quand on arrive à trouver quelque chose qui vient des tripes et qui nous porte, ça devient indissociable et on a envie de continuer à le porter. Dans le témoignage de Koum, page 193, il y a cette phrase. Ces embruns d'une catastrophe imminente nous giflent. Agir n'est plus une option parmi d'autres. C'est une phrase que j'aime beaucoup de Koum parce que je trouve qu'elle est très juste. Si ce n'est plus une option, contre quels immobilismes va-t-il falloir lutter pour arriver à agir et à faire bouger les choses ? Tout d'abord, il y a l'immobilisme de la croyance en une croissance économique infinie. Ça, pour moi, en fait, c'est une forme d'immobilisme. C'est une forme d'immobilisme politique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, mais ça va tant que l'innovation, elle est technologique ou elle est économique. Mais on parle rarement d'innovation politique. Et donc, ça, pour moi, c'est un immobilisme à faire bouger parce qu'on se rend bien compte que si on n'embarque pas tout le monde et que si on impose des mesures écologistes, elles vont difficilement être acceptées. Sortir de l'immobilisme politique, pour moi, c'est essentiel. Un autre immobilisme duquel il faut sortir, c'est celui du discours médiatique sur la crise écologique. Moi, chaque jour, je suis sidéré de voir que les choses ne sont pas mises en perspective et que, enfin, je parle dans les grands médias mainstream, malheureusement, en fait, on va parler des catastrophes climatiques. Mais la mise en perspective de tout ça, avec d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour notre avenir, est très rare, en fait. Quand on regarde les JT, moi, je trouve qu'il y a énormément d'immobilisme et je pense qu'il y a des intérêts à ne pas parler sérieusement à ces projets. J'ai lu le livre de Renaud Duterme, Nos mythologies écologiques. C'est un livre qui démonte de manière assez implacable les idées reçues sur l'écologie, celles qui bloquent la compréhension et l'action. Si je te parle de croyance, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Il y a, par exemple, la France ne représente que 1% des émissions carbone. Du coup, ça ne sert à rien d'agir tant que la Chine ne fait rien ou que les États-Unis ne font rien. Ça ne sert à rien. Et je suis super intéressé de comment répondre à ces objections. C'est un travail que fait aussi bon pote sur son site Internet. Cette mythologie, pour moi, il faut la combattre en disant que nous, on est loin d'être parfaits, que le mode de vie qu'on a implique des pollutions ailleurs dans le monde et qu'on a une empreinte carbone qui est très élevée. Par exemple, ce qui est produit en Chine nous sert à nous. Et donc, on ne peut pas se séparer des émissions du reste du monde étant donné qu'on fait partie de ce système qui est mondialisé. Voilà, là, j'en fais une réponse rapide, mais j'imagine qu'il y a des arguments plus tranchants qui sont présentés. D'autres mythologies, c'est de dire que, par exemple, de toute façon, c'est foutu, on va tous crever. Au sujet du tout est foutu, les boomers rétorquent que foutu pour foutu, autant en profiter, ou bien que ce n'est pas leur voiture qui fera la différence en phase de Total ou de Luzine X. Le pire, on n'est jamais sûr. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut sortir. Il faut avoir une grosse lucidité sur la gravité du constat. On n'est clairement pas dans un bon état et pas sur une bonne dynamique. Mais le fatalisme n'est pas une option pour moi. Je suis très influencé par Camus là-dessus. Je pense que, je pense que, voilà, il y a dans la révolte toujours une pulsion de vie. Et quand on dit non à quelque chose, on dit toujours oui à quelque chose d'autre. C'est l'incertitude qui paralyse. C'est l'incertitude qui fait peur. La plupart de mes amis me disent « Ah, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi veux-tu qu'on change ? » Oui. Et on sait très bien ce qui advient aujourd'hui. Et on sait très bien que ce qui advient aujourd'hui, c'est loin d'être parfait, que l'idéal de confort dans lequel baignent quelques-uns, il ne va pas durer très longtemps et que ça va faire mal à tout le monde que de redescendre. Donc moi, je suis très influencé par ce que peuvent dire des personnes comme Gaëlle Giraud, comme Jean-Marc Jancovici, comme Delphine Bateau, qui disent « La sobriété, mieux vaut la préparer que la subir. » Et aujourd'hui, on a quand même des indicateurs scientifiques très fiables qui nous disent qu'on arrive sur ce plateau au niveau des flux d'énergie et de matière et qu'on va amorcer une forme de processus de sobriété, pour ne pas dire décroissance, qui est un mot qui fait parfois peur, mais on est en train d'arriver vers une forme de décroissance énergétique et matérielle et il faut qu'on prépare ça. Donc on sait déjà au niveau des ressources qu'on va arriver dans cette situation. Donc pour moi, c'est faux de dire qu'on ne sait pas tout ce qui va arriver. Bien sûr qu'il y a énormément d'incertitudes et puis il y a aussi beaucoup de boucles climatiques de rétroaction qu'on ne connaît pas encore. Mais on a quand même quelques certitudes et c'est important de s'appuyer sur celles-ci pour agir demain. La pire de toutes, c'est l'incertitude économique. Comment peut-on remettre en cause le capitalisme sans plan de rechange ? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? On va mettre des modèles qui vont être plus résilients, ça veut dire qu'ils vont être plus collectifs, ça veut dire qu'ils vont encourager la mutualisation des ressources et des services. Je ne sais pas s'il y a un nom encore, ce modèle, mais ce qu'on va mettre à la place, c'est quelque chose qui est forcément basé sur l'entraide, sur la sortie d'un individualisme qui avait été poussé à son paroxysme depuis les années 80. C'est un modèle qui va remettre, qui ne va pas forcément, moi je n'aime pas trop l'expression de dire remettre l'humain au centre parce que justement j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on met la satisfaction de notre humanité au centre. Pour moi, c'est plutôt remettre l'humain et en fait tout le vivant dont on fait partie au centre de nos préoccupations. plus que les illusions que l'humain a créées à savoir la satisfaction financière et matérielle. Donc voilà, je ne sais pas, il faudrait trouver une espèce de république du vivant, ça serait ça en fait qu'il faudrait créer, une république internationale du vivant. Comment expliquer le manque de solidarité face aux appels du vivant, face aux appels des jeunes, face aux appels à la bascule ? Comment se fait-il que les gens ne réagissent pas davantage ? Alors le premier point qui me vient en tête c'est ce que dit Baptiste Morisot sur la crise écologique qui dit que la crise écologique c'est une crise de la sensibilité et moi j'y viens peu à peu mais je me rends compte à quel point en fait ne serait-ce que de se poser et de se rendre compte de la magie de l'Asie et de la magie du vivant en fait ça permet de faire des bascules assez fortes aussi et qui viennent compléter des bascules intellectuelles qui souvent ne suffisent pas et donc en fait ces personnes il faudrait réussir à les reconnecter aux vivants à les reconnecter à ce que c'est que le sel de la vie et donc voilà ça serait une stratégie après c'est aussi des personnes qui parfois on parle des personnes qui ont 60, 70 ans qui sont aussi construites dans un certain modèle qui ont eu une éducation et qui sont beaucoup moins malléables que des jeunes qui ont 20, 25 ans dans la manière dont ils pensent et donc il y a des outils super intéressants qui permettent d'aller les chercher qui vont être plus rationnels par exemple il y a la fresque du climat qui va en faire bouger certains mais ça demande une grosse humilité et ça demande enfin ça demande une grosse humilité ça vient remettre en cause parfois des parcours de vie et donc c'est difficile il y a la fierté il y a l'ego qui joue là-dedans c'est un petit peu comme quand les agriculteurs qui sont loin d'être fautifs enfin en tout cas pas toujours fautifs du modèle qu'on leur a imposé et qu'ils se rendent compte après 30 ans ou 40 ans de métier que peut-être que l'agriculture intensive c'était pas la solution pour faire du bien au vivant c'est difficile d'accepter ça et de se dire qu'on va changer donc voilà moi j'essaye de graviter sur cette ligne de crête entre exigence vis-à-vis de cette génération qui parfois ne veut pas comprendre et compréhension de la difficulté psychologique que ça peut être de remettre en cause une bonne partie de sa vie et voilà moi ce que j'ai à offrir quand je parle et quand on parle avec Basculon c'est de dire mais embarquez-vous dans cette nouvelle aventure une nouvelle vie commence et à 60 ans 70 ans on peut contribuer à un super projet de société pour ses enfants et ses petits-enfants Basculon est sous-titré Cahiers militants qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien ça veut dire qu'en fait on est tous appelés au fond de nous-mêmes à s'engager militer paraîtra un mot peut-être un peu fort pour certains mais on est tous appelés à s'engager on a ça au fond de nous c'est Hélène à un moment qui écrit ça dans le livre qu'elle dit je ne savais pas que s'engager c'était fait pour moi mais en fait en fait si et cette force vive on l'a tous et aujourd'hui moi ce que j'appelle ce que je nous appelle tous à faire c'est à s'engager ensemble dans des projets collectifs qui sont à la hauteur des enjeux essayer d'aller le plus possible au grand air et libérer du temps en fait et voilà ça me paraît super important de faire les choses en collectif on trouve énormément de joie à travers ça S'engager c'est super est-ce qu'on peut le faire de n'importe où ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Aujourd'hui je pense qu'on est tous appelés à agir là où on se trouve pour faire pression non seulement en tant qu'individu mais en tant que citoyen on est des citoyens on a une responsabilité à agir pour plus grand que nous et donc quand on est en entreprise on peut essayer de monter des collectifs pour essayer de faire bifurquer l'entreprise ou on peut décider de déserter l'entreprise si on estime que c'est impossible de la changer de l'intérieur on peut faire évoluer les administrations et faire bouger ce mammouth qu'est l'état parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui s'y passent voilà chacun là où il se trouve peut faire évoluer les choses surtout en montant des projets collectifs et l'espace économique dans lequel ça se passe pour moi c'est quelque chose qui est construit ensemble et qui est indissociable de la politique par exemple pour garantir une sécurité alimentaire pour tous et bien on pourrait mettre une sécurité sociale de l'alimentation en place au niveau des transports et bien il faut encourager la multimodalité des transports et la sobriété et voilà en fait il y a plein d'initiatives aujourd'hui sur lesquelles il faut s'appuyer pour mettre en place un modèle qui soit viable économiquement en fait même s'il est plus viable économiquement dans le système qu'on connaît aujourd'hui sera viable physiquement et biologiquement dans le monde qui advient Certains remettent en cause les systèmes démocratiques en disant que c'est pas jouable de passer par la démocratie qu'on n'a pas le temps qu'est-ce que tu en penses ? La bascule non démocratique est pire que la bascule démocratique malheureusement un début de bascule démocratique n'a pas été mis en place en France alors que ça aurait pu être possible avec la convention citoyenne pour le climat qui a présenté un programme écologiste et juste pour faire face aux enjeux climatiques qui n'a pas du tout été mis en place par le gouvernement et qui a même été complètement ignoré on ne peut pas enfin aujourd'hui l'écologie c'est pas seulement prendre des mesures d'en haut et dire aux gens comment ils doivent vivre c'est les impliquer dans la décision politique et c'est faire en sorte que chacun chacune redécoule son pouvoir de citoyen or aujourd'hui on est dans des modes de vie frénétiques qui nous empêchent de nous intéresser à la vie de la cité en fait aujourd'hui moi j'ai des amis qui sont engagés dans un écolier en Bretagne et qui assument de dégager du temps pour exercer leur pouvoir de citoyen pour aller voir le président de la communauté de commune et voir comment est-ce qu'on va aménager le territoire pour les 20 prochaines années et en fait eux ont cette chance et ce privilège aujourd'hui de pouvoir dégager du temps pour ça mais en fait c'est quelque chose qui devrait être un minima accessible à tout le monde donc il faut qu'on invente un mode démocratique dans lequel chacun puisse libérer du temps pour participer aux prises de décision collective et ça va prendre du temps oui et non parce que parce qu'il y a déjà des initiatives qui sont mises en place et en fait on se rend compte que si on veut on peut les mettre en place enfin la convention citoyenne pour le climat elle a émergé ça a été un travail très sérieux et il y a eu un résultat super tangible à la fin en termes de propositions malheureusement pas en termes d'actions et donc en fait le verrou a débloqué il est là il est au niveau de la volonté politique et de la capacité aussi à aller contre l'administration contre des intérêts parfois bien gardés dans les corps d'état et au sein des lobbies privés aussi qui nous empêchent d'avancer donc il va falloir se battre c'est clair c'est à dire que la convention citoyenne pour le climat si on veut que si on veut que ce genre de mesure soit mise en place il suffira pas que ça soit voté pour que ça soit appliqué on sait bien que derrière il faut que ça soit appliqué dans la pratique les entreprises et les administrations se plient à ce qui a été décidé donc ça implique un suivi ça implique une forme de planification on parle beaucoup de planification écologique aujourd'hui moi je trouve que c'est une partie de la solution Tanguy dans le livre la plupart des jeunes qui témoignent remettent en cause le modèle capitaliste on sait pas du tout comment les choses vont se passer derrière ça vous inquiète pas ? moi c'est pour être honnête je vais dire quand je sais pas je vais dire quand je sais pas et là c'est c'est une partie du sujet sur lequel j'ai des doutes et je me pose des questions aujourd'hui si la France ou l'Europe rentrent en décroissance ou en modèle de sobriété par choix qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres puissances est-ce qu'on va pas se faire manger économiquement au niveau des ressources au niveau militaire etc moi je pense quand même que il y a un moment où s'inscrire dans les limites planétaires deviendra plus raisonnable pour assurer notre survie et une vie bonne que de continuer dans une espèce de croissance technologique moi ça me fait penser à ce que dit je crois c'est Vincent Mignoreau qui parle de ça il dit qu'il faut qu'il faut qu'on soit sur des croissances des croissances et des décroissances sélectives c'est-à-dire qu'il y a peut-être des secteurs stratégiques sur lesquels il faut choisir de continuer à croître et d'autres sur lesquels on décroît en essayant de faire en sorte qu'en volume le tout décroisse il y a des secteurs stratégiques sur lesquels il ne faut pas lâcher ou en tout cas il faut faire attention Est-ce que tu crois que le droit a un rôle important à jouer dans ce processus ? Moi je vais m'appuyer sur la parole d'une personne qu'on interview dans le livre qui s'appelle Marine Calmet qui a créé l'association Wild Legal et elle se bat depuis plusieurs années pour la reconnaissance du crime d'écocide elle a d'ailleurs travaillé auprès de la Convention civile pour le climat à ce sujet c'est un outil parmi tant d'autres à utiliser et moi je soutiens totalement les personnes qui font ça C'est important qu'on reste le plus possible aussi dans un état de droit face à tout ce qui arrive et donc introduire les limites planétaires dans notre droit me paraît essentiel J'ai interviewé Camille de Toledo qui a mis en récit les entretiens du Parlement de Loire dans un livre édité au lien qui libère Le fleuve qui voulait écrire Il s'agissait de donner une personnalité juridique aux éléments de la nature afin qu'ils puissent se protéger Crois-tu que ce serait une bonne idée ? C'est super intéressant et ça nous décentre Est-ce qu'on reconnaît les autres vivants comme ayant droit à vivre autant que nous d'une autre manière que nous et d'une manière aussi légitime sur cette terre ? En tout cas de défendre leur existence Tout à fait Tanguy tu as reçu un enseignement dans des écoles qui ont pour objectif de reconduire l'état des choses tel qu'il est Il se trouve que vous vous insurgez toi et quelques autres contre cette forme de société Que s'est-il passé ? Est-ce qu'on doit changer des choses ? Moi c'est vrai que j'ai étudié dans une école qui m'a beaucoup appris sur le plan sociologique et des sciences politiques mais que je critique énormément sur l'enseignement économique qu'elle m'a donné J'estime que j'ai eu un enseignement économique hors sol C'est la même chose qui se passe dans certaines écoles d'ingénieurs et puis dans les écoles de commerce aussi où certaines personnes se rendent compte que les limites planétaires ne sont pas prises en compte Il y a des choses qui se passent Ce qui se fait beaucoup c'est les rentrées climat aujourd'hui C'est la fresque du climat qui est déployée auprès de toutes les nouvelles promos pour avoir un enseignement sur qu'est-ce que le changement climatique Il y a l'action de Pour un réveil écologique depuis 2018 qui est très forte dans les écoles pour essayer de faire évoluer les enseignements et faire en sorte que l'écologie ne soit pas un secteur ou une option et que ça soit comme c'est quelque chose de systémique quelque chose qui vienne irriguer tous les cours ce qui implique une refonte de tous les enseignements Il va falloir refondre les enseignants aussi Il va falloir refondre les enseignants C'est vrai que c'est une bonne question On manque d'enseignants de formation sur ces sujets-là Mais tout ça encore une fois ça part d'une volonté politique et du budget qui est libéré pour faire ça Il y a aussi une forme de révolte dans les grandes écoles et les universités qui est à l'œuvre Je pense que notre livre Basculons en est un symbole Il y a également le film Rupture d'Arthur Gosset qui suit six jeunes qui ont décidé de bifurquer Il y a également vraiment un mouvement de fond qui est en train de traverser une partie de la jeunesse Voilà Donc ça c'est pour les études supérieures Après il y a des choses à faire aussi auprès des plus jeunes dès la maternelle et puis jusqu'au lycée Il y a des éco-délégués qui ont été mis en place mais moi de ce que j'ai compris aujourd'hui les éco-délégués prennent à cœur leur rôle quand ils sont accompagnés et ça manque encore je crois d'un vrai accompagnement pédagogique dans beaucoup de collèges et de lycées pour faire en sorte qu'ils aient un vrai impact et que ça ne soit pas juste de l'affichage Et les enfants ? Est-ce qu'il faut pérenniser l'espèce humaine en ayant des enfants ? C'est une question dont on parle assez souvent entre nous et il y a différentes réponses Moi c'est une question qui m'anime Moi je pense que quand même on est dans une démarche de vie on n'est pas dans une démarche de recroquevillement sur nous Je ne sais pas comment dire quand on est écolo il y a cette envie de perpétuer la vie qu'on trouve belle autour de nous et donc engendrer perpétuer l'espèce humaine et éduquer des enfants de manière la plus écologique possible pour moi est une voie Après je comprends aussi tout à fait les personnes qui décident de ne pas le faire Ce n'est pas une question facile C'est vrai que parfois on se dit si on continue en business as usual quel monde on va laisser à nos futurs enfants et puis d'un autre côté on a envie de croire à la bascule dans laquelle on est et ça nous donne envie d'engendrer et de poursuivre la vie J'essaie de manger le plus équilibré possible C'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai été l'année dernière j'ai été chargé de mission éducation alimentaire c'est une communauté de communes et donc j'ai passé toute l'année à faire des ateliers auprès des enfants de 3 à 11 ans sur comment bien manger donc j'essaye au mieux de respecter ce que je leur ai appris savoir avoir un repas qui soit équilibré et aujourd'hui moi je je mange je mange de moins en moins de viande je ne suis pas végétarien mais je n'achète pas de viande je n'achète pas de poisson j'en mange quand je suis invité et ça me fait penser à autre chose ça me fait penser à dans quelle mesure on se met au niveau de la personne qui est en face de soi pour essayer de l'embarquer avec nous moi j'essaye de prendre chacun à l'endroit où il est dans sa bascule ou dans sa prise de conscience et donc je sais que parfois si je m'affiche trop radical avec certaines personnes ça va les braquer plus qu'autre chose et c'est vrai que voilà c'est l'analyse que je fais mais qu'on peut sûrement remettre en question mais je me dis si je suis invité chez quelqu'un et qu'il y a une pièce de viande qui m'est proposée est-ce que je dis non et c'est un non catégorique et du coup ça va les brusquer et ça va les faire bouger ou est-ce que j'accepte de rentrer dans leur jeu en quelque sorte en partageant ce repas et en instillant d'autres messages écologiques qui seront plus à même de les faire évoluer enfin voilà en gros c'est marrant de parler de ça parce que ça montre à quel point l'alimentation est au centre de nos vies et de nos choix de vie et permet d'engager des discussions De quoi vis-tu en ce moment ? Aujourd'hui je vis d'un peu d'épargne du chômage que je touche parce que j'ai travaillé dix mois auparavant et du début de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur en éducation à l'écologie au sens large ça veut dire que j'anime des fresques du climat je peux animer des ateliers en intelligence collective pour faire émerger des projets écolo notamment et j'aimerais bien travailler sur une forme de conférence sur la bascule écologique je vis de pas beaucoup et il y a un gros enjeu aujourd'hui à accompagner les métiers de la transition parce qu'on se rend compte qu'on rentre pas toujours dans ce modèle de profitabilité financière enfin moi à chaque fois je retombe sur l'impulsion politique j'ai vraiment l'impression que s'il y a une garantie à l'emploi vert s'il y a un revenu de transition écologique des mesures de ce type qui sont mises en place et bien en fait ça va permettre à beaucoup plus de gens de s'engager que ce n'est le cas aujourd'hui et surtout ça permettra à tout le monde de s'engager et pas seulement aux plus privilégiés dont je fais partie merci Tanguy et merci à Maxime Olivier et à tous les contributeurs du livre Basculons aux éditions Actes Sud merci à tous ceux pour qui la planète sa biodiversité mais aussi sa diversité sont source de réflexion et d'action vous venez d'écouter Dans quel étagère le podcast du vivant vous êtes sur Terra Focus la chaîne d'Orthus Focus le mag de la biodiversité les jardins transition patrimoine Vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes abonnez-vous à Brun Info notre newsletter sur ortus-focus point fr